Attention, ici la question est très subtile. La question n'est pas est-ce que je souhaite voir Alexis Sanchez prolonger ? Et là la réponse est claire et nette et c'est un oui franc et massif. Non, la question est va-t-il prolonger du côté de l'Olympique de Marseille parce qu'il y a un point d'interrogation très gros qui subsiste même si les deux parties semblent être sur la même longueur d'onde. On va étudier tout ça. Bienvenue sur CMFootball, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour parler de nouveau de l'Olympique de Marseille. On va étudier cette question avec les informations qu'on a à date, on va évidemment faire son bilan, on va regarder si Alexis Sanchez a des limites parce qu'il en a et j'en ai trouvé. Donc je vous invite à rester bien évidemment concentré sur cette vidéo et puis je vous donnerai mon avis global sur cette question. Est-ce qu'il va prolonger du côté de l'Olympique de Marseille quand on sait que cette Olympique de Marseille est en situation d'échec ? On l'a étudié cette semaine. Je vous remercie pour tout votre soutien sur cette vidéo. On a étudié globalement cette Olympique de Marseille avant de se projeter sur un futur mercato qui va commencer très rapidement. C'est un échec et on va se retrouver aussi vendredi pour le grand anniversaire des 30 ans de la victoire de l'Olympique de Marseille sur cette Ligue des Champions. Le seul et unique club français à avoir remporté cette Ligue des Champions. On va faire une vidéo spéciale. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire parce qu'on va revenir évidemment sur cette OM Milan que j'ai revue entièrement, analysée et sur le parcours de l'Olympique de Marseille. Donc si vous avez des questions sur cette OM 1993, n'hésitez pas à me les poser. N'hésitez pas à vous abonner. On est en route pour les 100 000 abonnés. On étudie l'Olympique de Marseille, mais pas que. On étudie toute l'actualité du football avec un regard qualitatif. Donc merci pour votre soutien et merci pour la force que vous me donnez. Alors, les infos. Ce matin, on est le 24 mai et on a la Provence qui titre pour Sanchez l'OM voit plus loin. Quelles sont les informations ? Il semble que les deux parties soient d'accord pour prolonger. Alors, Alexis Sanchez a signé l'année dernière un contrat de deux ans parce qu'en France, on n'a pas le droit de signer un contrat d'une seule saison. Il a signé ce contrat de deux ans, mais il y a une clause qui dit que les deux parties doivent se rencontrer à l'issue de cette saison pour voir si elles vont continuer ensemble. Alors, c'est un commun accord. L'OM souhaite qu'il continue compte tenu de son bilan qu'il a réalisé cette saison, qu'on va étudier juste après. Son agent Felicevic s'est rendu à Marseille la semaine dernière. Il aurait rencontré Pablo Longoria pour voir quelle serait la suite entre les deux parties. Et elles ont prévu de se retrouver le mois prochain, courant juin, pour valider ou non la suite de l'aventure d'Alexis Sanchez du côté de l'Olympique de Marseille. Alors, vraisemblablement, la situation et la place de troisième futur de l'Olympique de Marseille dans cette Ligue 1 ne poserait pas problème pour l'international chilien. Lui aimerait bien évidemment continuer avec l'Olympique de Marseille en Ligue des champions. Lui qui est irréprochable, il a envie de continuer évidemment avec cette ferveur. Il a toujours dit exprimer son amour, en tout cas sa présence positive du côté de l'Olympique de Marseille. Et le caractère chaud, cette ferveur qui existe du côté des supporters, il est satisfait. Mais je pense qu'il y a des questions salariales qui vont se poser. Et puis, il y a d'autres questions qu'on va évoquer dans les limites qui seront très importantes à savoir. Quel sera l'OM 2023-2024 ? Et est-ce qu'il aura toujours ce rôle aussi prépondérant dans cette OM ? Ça fait partie des discussions qui vont avoir lieu. Alors, il y a évidemment un bilan à faire et son bilan, il est extrêmement positif. En Ligue 1, 33 matchs, 14 buts, 3 passes décisives. Il a disputé 81% des minutes qu'il pouvait faire avec l'OM cette saison. Donc, c'est énorme quand même. Ça montre qu'il a été très utilisé. Et on sait, c'est la star de l'Olympique de Marseille du côté d'Igor Tudor. Il a été 86% du temps dans le 11 de départ. Et à chaque fois qu'il l'a été, c'est qu'il était apte. Et quand il ne l'a pas été, c'est qu'il n'était pas blessé. On va le voir tout à l'heure. Il y a une stat incroyable que je voudrais vous montrer. Du côté de la Ligue des Champions, 2 buts sur 5 matchs. Malheureusement, l'OM ne s'est pas qualifié pour la phase des 8e de finale, la phase à élimination directe. Il était suspendu pour son premier match. Donc, il a tout le temps été dans le 11 de départ dans cette compétition. Ça montre aussi son niveau d'exigence. Et si on fait un bilan global, il en est à 42 matchs, 18 buts. Alors, je me suis amusé, pour vous et pour moi aussi, à regarder quelle était sa comparaison avec les autres clubs européens dans sa carrière. Et regardez, avec l'Oudinez où il a commencé en Europe, il avait marqué 21 buts en son 12 matchs. C'était un joueur en devenir. Ensuite, il est parti au Barça, 46 buts en 141 matchs. Après, il est parti du côté d'Arsenal. C'est là où il a été le plus prolifique. 80 buts, 45 passes décisives sur 166 matchs. Donc, décisif quasiment 2 matchs sur 3 avec cet Arsenal avant de partir à Manchester United où il s'est blessé, où il a été moins prépondérant. Et l'Inter, où il faisait partie de la rotation de l'effectif avec 20 buts. À Marseille, il a quasiment été décisif un match sur deux, même un match sur deux en comptant la Coupe de France et ses passes décisives. Ça vous montre aussi qu'il a épousé l'Olympique de Marseille et que l'OM doit capitaliser sur lui. Évidemment, l'OM souhaite le voir continuer. Et ça, c'est un point déterminant. Et l'OM a besoin d'un joueur comme lui qui fait progresser le projet de Pablo Longoria. Alors, est-ce qu'il y a des limites ? Et la première limite que j'aime travailler quand j'étudie un joueur, quand bien même je l'ai suivi toute la saison, c'est de regarder ses blessures. Et j'ai été non pas surpris, mais extrêmement étonné de voir, même si je l'ai suivi toute la saison, que même à Lens, où il avait joué avec des adducteurs qui sifflaient, il a été mis sur le banc à l'issue de la rencontre et il a été prêt pour le match suivant à Marseille pour affronter Angers. Regardez les matchs qu'il a loupés depuis le début de l'année 2021. Donc, 21-22-23, maintenant deux ans et demi, il a seulement loupé neuf matchs pour des problèmes musculaires ou à la cheville. Ça veut dire qu'il a une hygiène de vie irréprochable. Non, si on doit trouver des limites, évidemment, c'est sa place, sa position de numéro neuf dans cet effectif de l'Olympique de Marseille. Alors, je m'explique pour être très bien compris. Igor Tudor a fait d'Alexis Sanchez son numéro neuf. Et ce n'est pas faire injure de dire qu'Alexis Sanchez n'est pas un numéro neuf. On en discute souvent, d'ailleurs, au stade, avec mes collègues du stade Vélodrome. On voit qu'Alexis Sanchez décroche beaucoup et souhaite participer au jeu et souhaite justement être un joueur à part entière dans cet effectif. C'est un vrai leader. Et Igor Tudor en a fait son numéro neuf. L'OM s'entre beaucoup à travers ses pistons, que ce soit Tavares ou Klos ou Caboret. Et Alexis Sanchez peut se retrouver dans la surface de réparation. Il a un excellent timing, malgré son mètre 69. Mais on aimerait, malgré ses prédispositions à marquer des buts, le voir un cran plus bas, participer davantage au jeu et avoir un vrai numéro neuf dans la surface de réparation avec qui il pourrait combiner. Ça apporterait du poids dans cet effectif. Et à mes yeux, vous me direz, si vous êtes d'accord avec moi en commentaire, je pense que c'est une limite aujourd'hui dans le projet qu'il a avec l'Olympique de Marseille parce que je le sentirais davantage à l'aise dans un rôle d'accompagnant de cette équipe offensive et d'avoir justement un numéro neuf à côté, devant lui. En tout cas, c'est la question qui se pose. Et quand on voit l'arrivée de Vitinha, 32 millions d'euros, c'est un joueur en devenir qui doit s'adapter. Il a encore fait une déclaration très intéressante hier où il a la volonté de s'intégrer, de s'impliquer dans cette ville de Marseille, avec les supporters de l'Olympique de Marseille. Et je crois en Vitinha, clairement. J'ai envie de voir aussi Igor Tudor faire davantage confiance à Vitinha. Maintenant que la saison est quasiment jouée, on va voir samedi ce qui va se passer à l'issue de la rencontre face à Brest, mais surtout, de l'autre côté, on aura un oeil attentif sur Lens face à Ajaccio parce que Lens devrait finaliser sa place directe en Ligue des Champions. J'aimerais voir Vitinha et Alexis Sanchez associés davantage. Ils l'ont été, mais trop peu de temps, trop peu de fois cette saison, sur cette deuxième partie de saison. Encore une fois, il faut voir comment Vitinha va progresser dans cette Olympique de Marseille. Et ça, c'est un point déterminant. Alors, on a vu que l'Olympique de Marseille cherchait possiblement un nouveau numéro 9 avec la personne de Balogoun. On sait que l'Olympique de Marseille et Igor Tudor font confiance à Malinowski, probablement à Unai demain pour succéder à Gendouzi qui devrait partir. J'espère avoir un retour d'Aminarit également dans ce milieu de terrain pour avoir de la concurrence. Mais dans la rotation de l'effectif la saison prochaine, avec le nombre de matchs à jouer, j'aimerais voir Alexis Sanchez descendre d'un cran, justement. Et je pense qu'il sera attentif à ce point-là pour prolonger avec l'Olympique de Marseille. Et justement, va-t-il prolonger ? Je vous donne mon avis sur la question avec les ouvertures mercato que regarde l'Olympique de Marseille à ce poste de numéro 9. Pour moi, j'aimerais vraiment qu'il prolonge à l'Olympique de Marseille. L'OM ne peut pas se passer d'un joueur de cette trempe-là, de cette qualité-là. C'est un joueur exceptionnel, probablement, et je l'avais étudié dans une vidéo qu'on va retrouver ici ou qu'on retrouvera enfin en lien. Probablement, c'est le meilleur attaquant, le meilleur numéro 9 qu'a eu l'Olympique de Marseille depuis 10 ans. Je pense que c'est un joueur qui fait progresser ses coéquipiers. Je pense que c'est un joueur qui fait progresser le projet de Pablo Longoria. C'est un joueur qui est aimé des supporters de l'Olympique de Marseille. Et c'est un joueur qui doit prolonger à mes yeux. Mais est-ce que l'OM va pouvoir lui proposer un projet sportif et financier qui l'intéresse pour la saison prochaine ? Eh bien, je l'espère, mais j'ai des doutes. J'ai une autre question. Est-ce que l'OM va continuer avec Igor Tudor ? C'est un souhait de ma part. Ça pose d'autres questions, comme on l'a vu dans l'utilisation d'Alexis Sanchez. Mais quand on voit qu'Alegris possiblement peut quitter la Juve, on pourrait avoir un Igor Tudor qui quitte l'Olympique de Marseille pour la Juve et avoir un nouvel entraîneur. Et je pense qu'on est en phase d'observation d'un feuilleton qui risque d'être très long. Alors quand je dis très long, c'est au moins jusqu'au 30 juin. Et qu'on risque d'avoir de grandes questions qui vont se poser du côté d'Alexis Sanchez, de savoir quel est le projet Olympique de Marseille pour la saison prochaine et de quelle manière il va être utilisé, être utilisé, avec quel entraîneur et dans quel système et avec quel attaquant autour de lui. Et évidemment, même si dans les médias, on entend dire que cette troisième place n'est pas rédhibitoire pour le voir prolonger, ce que je crois, eh bien on peut se poser la question de savoir si l'OM va le garder. Et à la question Alexis Sanchez va-t-il prolonger ? Je l'espère. L'OM doit-il le garder à mes yeux ? Oui. L'OM va-t-il le garder ? Je ne sais pas. Alors j'aimerais avoir votre avis sur toutes ces subtilités. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé justement de sa saison. Est-ce que vous souhaitez le voir rester du côté de l'Olympique de Marseille ? Est-ce qu'il fait partie du projet Longoria selon vous à horizon un an voire deux ? Parce qu'il en a encore physiquement. Dites-moi tout ça en commentaire. Encore merci pour la force. N'hésitez pas à vous abonner. On est sur la route des 100 000 abonnés et on se retrouve vendredi pour le grand anniversaire des 30 ans de l'OM. Beaucoup de questions si vous en avez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire justement pour que je puisse y répondre pour cet anniversaire fantastique. L'unique et seul club français à avoir remporté à ce jour la Ligue des Champions. Merci pour votre soutien et à très vite. Ciao !